Générique Il est 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. Voilà une petite histoire, mais elle est riche de symboles. A Cuctoulza, la municipalité envisage de débaptiser une avenue Jean Jaurès. Elle souhaite l'appeler la rue de l'église. C'est forcément surprenant. On sait que Jean Jaurès fut un ardent défenseur de la laïcité. Mais d'abord, cette histoire à Cuctoulza. Voilà une petite commune du Tarn, toujours tranquille, à ceci près qu'il est question d'y changer le nom d'une rue. Histoire racontée par Stéphanie Ratchec avec Thierry Villéger. Cuctoulza, moins de 600 habitants, village paisible du Tarn, son église, son avenue Jean Jaurès. Paisible sauf dans la contre-allée de l'avenue Jean Jaurès. Ici la discorde gronde. On veut changer la rue pour changer en rue de l'église alors que c'est Jean Jaurès. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Parce qu'apparemment ce serait juste pour faciliter le travail des postiers. Ici, on n'a jamais constaté qu'il y ait un problème nulle part. Ni d'adressage, ni de livraison, ni d'accès des secours. La venue Jean Jaurès, tout le monde connaissait. Justement quand on va dire rue de l'église aux gens, à Cuctoulza ils vont se tromper. Un projet de contre-allée rebaptisé et ce sont toutes les querelles de village qui remontent à la surface. Comme cette affaire d'un sens interdit imposée ici l'été dernier et qui aurait fait baisser la fréquentation de la boulangerie. Il a été retiré. Ou encore le nom du village lui-même dénature il y a plus de 10 ans, passé de Cadix-Cuctoulza à Cuctoulza tout court. Le panneau de Cadix-Cuctoulza a disparu, soudainement, sans explication, sans concertation. On ne nous a rien expliqué, on l'a appris au dernier moment. Je sais bien qu'ici c'est la commune de Cuctoulza. Mais Cuctoulza, le village historique, il est sur la butte là-haut. Nous en bas, nous sommes bien le village de Cadix, commune de Cuctoulza. Pour la mairie, pas de polémique. Le changement de nom devrait être discuté ce soir avec les habitants. C'est uniquement pour répondre à une demande des services de la poste que l'on étudie ensemble. Et la décision, elle sera collective. Elle ne nous appartient pas qu'à nous. C'est ensemble qu'on essaiera de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Il y a quelques semaines, la mairie a d'ailleurs envoyé plus de 400 consultations pour ce changement de nom. Elle n'a reçu que 9 réponses. Une excellente soirée, à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada